Bonjour. Les plantes sont connues pour faire de la photosynthèse, mais elles sont loin d'être les seules. Dans cette série de vidéos, je vous propose de découvrir la diversité de la photosynthèse et son évolution. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de la photosynthèse, mais d'abord quelques définitions. Les êtres vivants sont constitués de molécules riches en carbone, peuvent être classés en deux groupes selon la source de leur carbone. Les autotrophes fixent le carbone inorganique sous forme de CO2 ou de bicarbonate, alors que les hétérotrophes utilisent du carbone organique provenant de molécules produites par d'autres êtres vivants. Tous les êtres vivants ont besoin d'énergie pour se développer. On peut les classer en deux groupes en fonction de la source de cette énergie. Les chimiotrophes récupèrent l'énergie de molécules, alors que les phototrophes récupèrent l'énergie de la lumière. Les êtres vivants tirant leur énergie de molécules et utilisant du carbone inorganique sont appelés chimio-autotrophes. On les trouve notamment parmi les bactéries. Les êtres vivants tirant leur énergie de molécules et utilisant du carbone organique sont appelés chimio-hétérotrophes. C'est par exemple le cas des animaux et des champignons. Les êtres vivants tirant leur énergie de la lumière et utilisant du carbone inorganique sont appelés photo-autotrophes. C'est par exemple le cas des plantes et de certaines bactéries. Les êtres vivants tirant leur énergie de la lumière et utilisant du carbone organique sont appelés photo-hétérotrophes. On les trouve notamment parmi les bactéries. Parmi les phototrophes, certains récupèrent l'énergie de la lumière grâce à un pigment appelé rétinal. On les appelle rétinalophototrophes. Tous les organismes connus sont hétérotrophes. C'est le même pigment qui absorbe la lumière dans nos yeux et nous permet de voir. Parmi les phototrophes, certains récupèrent l'énergie de la lumière grâce à un pigment chlorophylle ou bactériochlorophylle. On les appelle chlorophototrophes. Certains sont autotrophes et d'autres hétérotrophes. Il existe plusieurs définitions de la photosynthèse. Elle peut être synonyme de la phototrophie, regroupant à la fois la rétinalophototrophie et la chlorophototrophie. Elle peut aussi désigner plus spécifiquement la chlorophototrophie seule ou encore uniquement la chlorophoto-autotrophie incluant la fixation du carbone inorganique dans sa définition. Si on exclut les virus, il existe trois grands groupes d'êtres vivants sur Terre, tous descendant d'un ancêtre commun. Les bactéries et les archées possédant des cellules sans noyau et les eucaryotes, notamment caractérisées par la présence d'un noyau dans leurs cellules. Ils comprennent notamment les animaux, les champignons et les plantes. Ils seraient issus d'une archée ayant incorporé une bactérie dans sa cellule. L'atome d'hydrogène est constitué de deux particules chargées. Un proton à son centre, chargé positivement, et un électron en périphérie, chargé négativement. Le schéma n'est pas à l'échelle, l'électron étant beaucoup plus petit et beaucoup plus éloigné du proton dans la réalité. Les bactéries et les archées possèdent des cellules délimitées par une membrane lipidique. L'intérieur de la cellule est appelé cytoplasme et contient d'ADN. Les cellules sont souvent entourées d'une paroi rigide qui les protège. La photosynthèse se déroule autour de la membrane. La rétinalophototrophie fonctionne grâce à une protéine membranaire appelée rhodopsine. Cette protéine contient un pigment caroténoïde appelé rétinal. L'ATP synthase est un complexe protéique membranaire important pour la photosynthèse. La rétinalophototrophie implique des protons répartis de chaque côté de la membrane. Ils ne sont pas à l'échelle sur le schéma. L'énergie de la lumière peut être stockée grâce à une molécule d'ADP composée d'une molécule d'adénosine liée à deux phosphates et d'un phosphate libre. Dans la rétinalophototrophie, le rétinal absorbe la lumière, ce qui entraîne le passage d'un proton du cytoplasme à l'autre côté de la membrane par la rhodopsine. L'équilibre des protons de part et d'autre de la membrane est perturbé par ce passage, ce qui entraîne le retour d'un proton vers le cytoplasme par l'ATP synthase. Ce passage de protons entraîne la fixation d'un phosphate libre à l'ADP au niveau de l'ATP synthase. L'équilibre des protons entre les deux côtés de la membrane est rétabli et l'énergie de la lumière est stockée sous forme de liaisons entre l'ADP et un troisième phosphate, formant une molécule d'ATP. L'ATP est ensuite utilisé comme source d'énergie pour les différents processus biologiques. Chez les bactéries chlorophototrophes, la photosynthèse se déroule aussi dans la membrane. Parfois dans une membrane à l'intérieur des cellules, comme celle délimitant les chromatophores des bactéries pourpres ou les thylacoïdes des cyanobactéries. La photo montre des thylacoïdes à l'intérieur de la cellule de la cyanobactérie cyanobium gracilée. Le centre réactionnel joue un rôle central dans la chlorophototrophie. Il contient notamment une paire de pigments chlorophylles ou bactérieux chlorophylles. Des structures d'antennes membranaires et ou cytoplasmiques jouent un rôle d'absorption de la lumière. La chlorophototrophie fait également intervenir des complexes protéiques membranaires supplémentaires. Comme pour la rétinalophototrophie, la concentration en protons des deux côtés de la membrane joue un rôle important. Des molécules membranaires, appelées quinones, permettent un transport de protons et d'électrons. D'autres transporteurs d'électrons interviennent dans la chlorophototrophie de part et d'autre de la membrane. La lumière est absorbée par des pigments présents dans les structures antennaires. L'énergie, issue de la lumière, est ensuite transférée à la paire de chlorophylles ou bactériaux chlorophylles du centre réactionnel, ce qui entraîne l'expulsion d'électrons des pigments. Les électrons ne sont pas à l'échelle sur le schéma. Il existe deux types de centres réactionnels, le type 1 et le type 2. Les centres réactionnels de type 2 transfèrent deux électrons jusqu'à une quinone. Deux protons du cytoplasme viennent compléter les électrons formant deux atomes d'hydrogène. La nouvelle molécule est un alcool appelé quinol. Le quinol transporte ensuite les électrons et protons jusqu'à un complexe protéique membranaire. Les électrons sont transférés à un transporteur de l'autre côté de la membrane en passant par le complexe membranaire, ce qui entraîne la libération de protons de l'autre côté de la membrane. Les transporteurs d'électrons ramènent les électrons au pigment du centre réactionnel. Comme pour la rétinalophototrophie, le déséquilibre causé par le passage des protons d'un côté à l'autre de la membrane entraîne leur retour par une ATP synthase et le stockage de l'énergie dans des molécules d'ATP. Les centres réactionnels de type 1 ne transfèrent pas les électrons à une quinone mais à un transporteur cytoplasmique. Deux transporteurs amènent deux électrons à un autre transporteur qui peut transporter deux électrons grâce à un proton. Ce transporteur amène les électrons jusqu'à un complexe protéique membranaire appelé complexe 1. Les électrons sont ensuite transférés à une quinone en passant par le complexe 1. Deux protons du cytoplasme viennent compléter les électrons formant une molécule de quinole. Le retour des électrons au centre réactionnel de type 1 se fait de la même manière que pour les centres réactionnels de type 2 en passant par un complexe protéique membranaire et un transporteur de l'autre côté de la membrane. Les protons du cytoplasme sont libérés de l'autre côté de la membrane. Les protons reviennent dans le cytoplasme par une ATP synthase, entraînant le stockage de l'énergie par des molécules d'ATP. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'il existe plusieurs définitions de la photosynthèse, pouvant englober la rétinalophototrophie, caractérisée par l'absorption de la lumière par un pigment rétinal, et la chlorophototrophie, caractérisée par l'absorption de la lumière par un pigment chlorophylle ou bactériochlorophylle. Dans les deux cas, le stockage de l'énergie de la lumière se fait grâce à un passage de protons d'un côté à l'autre de une membrane. Dans le cas de la chlorophototrophie, ce passage de protons est réalisé grâce à un flux d'électrons provoqué par l'absorption de la lumière. Dans les vidéos suivantes, la définition de la photosynthèse utilisée sera celle synonyme de la chlorophototrophie. Sous-titrage Société Radio-Canada